Pénalty, pénalty signalé par Stéphane Le Texier sur ce duel entre Jimmy Briand et Tom Duponchelle. Et finalement la faute signalée sur l'attaque en bordelais. On voit l'excellente passe de Bazzic en profondeur qui trouve Jimmy Briand et qui intelligemment se place devant le joueur qui défend. Et malheureusement qui met la main sur l'épaule de Briand. A partir de ce moment-là, quand vous avez un joueur qui est devant vous, on ne peut pas se permettre de poser les bras. Il faut jouer plus intelligemment que ça. C'est une erreur de jeunesse. Toute l'expérience de Jimmy Briand qui lui a permis d'obtenir ce pénalty et pourquoi pas de le transformer. Et les Bordelais n'ont marqué qu'une seule fois cette saison sur pénalty. C'est peut-être un pénalty qui va débloquer également ce 32e de finale de Coupe de France avec Jimmy Briand face à Pierre Patron. Et Jimmy Briand et le contre-pied idéal. Bordelau prend l'avantage dans ce 32e de finale de Coupe de France. Pénalty transformé par Jimmy Briand à 53e. 1-0 pour Bordelau. Oui, pénalty parfaitement tiré. L'exécution est parfaite. Il fixe le gardien, décide d'ouvrir le pied. Voilà, et Patron va anticiper de l'autre côté. Ce qui permet aux Girondins d'ouvrir le score. Et attention, attention peut-être, avec le ballon évacué par Pablo. Madja, et oui les espaces sont là maintenant pour les Bordelais. C'est du 3 contre 3. Madja avec Basic, Basic, ça fait de zéro. L'affaire est réglée. Et Bordelau se qualifie pour les 16e de finale de Coupe de France avec le but de Thomas Basic dans le temps additionnel. 2-0. Oui, rien à dire. Un contre qui a été parfaitement mené. Et Basic qui met vraiment le coup de rein qu'il faut pour se présenter face à Patron. Voilà, et tout est parti de cette action. Cette perte de balle de Lusiti Oco. La contre-attaque a été parfaite. On voit Madja qui va servir à Basic. Et sur ce coup de rein là, sur cette prise de balle, il passe devant le Meunier. Et il vient finir du pointu. Voilà, sous les jambes de Patron. C'était vraiment une belle finition. Une belle intensité de Basic sur cette action. Et qui loue définitivement cette qualification pour les Bordelais. C'est réglé, Thomas Basic. Premier bruit de la saison pour le joueur croate, l'ancien de l'Aidouk Split. C'est parti. 81- dietit. D'accord. 2- dietit. Merci.